... La première présentation des voeux du gouvernement au président Alpha Kondé, le premier ministre Dr Ibrema Kassori Fofana et toute son équipe étaient ce matin au palais Cerro Touréa pour souhaiter aux chefs de l'État leurs voeux de bonne et heureuse année 2019. Et puis fin de la caravane nationale citoyenne, une cinquantaine de jeunes volontaires ont été déployés à l'intérieur du pays pour passer des messages de paix et de cohésion sociale. Bernard Tonguino sera dans ce journal pour nous parler des acquis de cette tournée. On vous parlera également des gestes humanitaires d'Antonio Soari, d'Amanta, Albert Camara et Mathurin Bangoura. Ces trois Guinéens viennent de donner des chèques pour l'achat de deux émetteurs pour la radio rurale de Massante. C'était là pour le sommaire. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la RTG Coloma. On démarre ce journal par ce message d'épargne du président de la République, professeur Alpha Kondé, à son excellence, monsieur Mohamedi Bouhari, président de la République fédérale du Nigeria à Bouja. Excellence, monsieur le président et chers frères, c'est avec une vive émotion et un profond regret que j'ai appris la triste nouvelle du décès de son excellence, Aladji Sheouou Ousmane Aliou Shagira, premier ministre, président, premier président exécutif nigérien, le 28 décembre 2018. En cette douloureuse circonstance, le peuple de Guinée, son gouvernement se joigne à moi pour adresser nos vives et sincères condoléances au peuple nigérien, singulièrement à la famille Epleurich. Nous nous souviendrons de lui comme un grand homme d'État et bâtisseur de la nation nigériane. Je vous le disais dans les titres, les membres du gouvernement Kassouri présentent leur vœu au président de la République, professeur Alpha Kondé, une occasion pour le premier ministre, chef du gouvernement, de rappeler l'engagement de son équipe à poursuivre son travail, qui est celui de l'amélioration des conditions de vie des populations, tout en œuvrant pour une Guinée davantage orientée vers le développement. Sanna Siketa, compte rendu. 2019, un nouvel an qui s'annonce décisif et plein d'ambition pour le gouvernement guinéen. Un gouvernement dirigé par Dr. Ibrahim Makassouri Fofana qui arrive ce jeudi 3 janvier 2019 au palais Sekouturea. Objectif, présenter au président de la République, professeur Alpha Kondé, les vœux de la nouvelle année 2019. L'honneur me revient en ce début d'année au nom de votre gouvernement, monsieur le président de la République, dont vous avez voulu me confier la direction, de vous présenter nos vœux de bonne santé, de longévité, de prospérité et de bonheur. J'associe à ces vœux du gouvernement et le mien propre, votre famille, vos proches et toutes les personnes qui vous sont chères. L'année 2018 qui vient de s'achever aura été, comme partout ailleurs dans le monde, une année riche en événements, au rythme de l'instabilité qui caractérise notre époque, ce monde contemporain, marqué par des défis et de nombreux bouleversements qui constituent des épreuves pour tous les États, surtout les États les plus fragiles comme le nôtre. Malgré tout, grâce à Dieu, grâce à votre clairvoyance et la qualité de votre leadership, notre pays est resté debout sur ses pieds. Notre peuple n'a rien perdu de sa foi en son avenir et a montré sous vos auspices sa capacité de résilience aux chocs tant exogènes qu'endogènes, la force de son espérance et de son génie créateur. Excellences, Messieurs le Président de la République, en 2018, notre pays a célébré le 60e anniversaire de son indépendance sous le signe de la souveraineté assumée. Je pourrais ajouter aussi, car telle a été votre volonté sous le signe de la vérité à propos des circonstances de notre indépendance et de la justice à l'égard des acteurs de ce passé historique souvent oublié et rarement mentionné ou cité. Excellences, Messieurs le Président, cet exemple parmi tant d'autres mondes que vous êtes attachés à rétablir la vérité en tout et à défendre la justice pour tous. Les dernières festivités commémoratives de notre indépendance ont été l'occasion pour les Guinéens à travers la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que de nombreuses délégations étrangères de mesurer votre audience personnelle auprès de vos pères et des autres États et aussi de se rendre compte que la voix du peuple de Guinée à travers votre auguste personne est redevenue au libre et respectée davantage en Afrique et dans le monde. Une Guinée réconciliée avec elle-même est ouverte sur le monde. Telle a été la démarche qui vous a guidés tout au long d'un demi-siècle de votre parcours politique. Telle est aujourd'hui votre vision en tant que chef de l'État. Excellences, M. le Président, je tiens à vous féliciter pour votre récente tournée à l'intérieur du pays. Je tiens à vous rassurer comme vous l'avez souhaité que les membres du gouvernement seront sur le terrain désormais pour être plus près des préoccupations des populations dont ils doivent être à l'écoute pour mériter leur confiance et donc la vôtre. Cette tournée à travers le pays nous a inspirés dans des leçons, dans l'exercice des fonctions que vous avez bien voulu confier à chacun de cette équipe gouvernementale. Premièrement, lorsqu'il s'agit de la Guinée et des Guinées, vous ne ménagez ni votre temps, ni vos efforts, ni votre énergie, ni même votre santé. Cet engagement patriotique et l'abnégation au service des guillées est pour nous autres, vos proches collaborateurs, à la fois une fierté et une source d'inspiration de tous les instants. Votre passion pour le pays, M. le Président, l'engagement et la détermination qui vous caractérisent pour la cause de la Guinée et des Guinées sont autant de vertus contagieuses qui fascinent vos concitoyens, vos collaborateurs, en particulier les membres du gouvernement que nous sommes, qui travaillent dans l'ardeur de cet élan patriotique. Deuxièmement, à travers vos styles de gouvernance et dans la relation quotidienne avec vos compatriotes, on apprend l'humilité dans la grandeur et le respect des autres dans l'humilité. Excellences, M. le Président, le gouvernement que j'ai la charge de conduire sous votre haute direction a pris fonction de la incontesse de tous les défis et de toutes les espérances. Comme vous le savez, dès le début, nous avons été confrontés à une succession de crises syndicales, sociales et politiques devenues récurrentes. Nous faisons notre, M. le Président, vos recommandations encore réitérées à l'occasion de votre discours de nouvel an à la nation, à savoir privilégier le dialogue et la concertation autant que faire se peut pour régler tous les différends qui peuvent se poser à la société. Mais lorsqu'il s'agit de maintenir l'ordre public, de préserver la vie des citoyens et de leurs biens, il faudra assumer pleinement toutes les responsabilités qui incombent à l'État. Parce que, comme chacun le sait, quand l'État est fort, trop fort, il nous écrase. Mais quand il est faible, nous périssons tous. Il s'agit de rechercher souvent l'équilibre entre le bâton et la carotte. M. le Président, le défi de nos jeunes démocraties est de concilier, en effet, l'exercice des droits et libertés reconnues à tous avec le respect de l'État des droits, des principes et des lois de la République. Excellences, M. le Président de la République, tout le monde est unanime que la Guinée a changé. Et chacun d'entre nous est plus fier d'être Guinéens et bénéficie d'un meilleur cadre de vie. Comme l'a dit Feu au Fouette-Boyy, le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. La majorité des Guinéens de bonne foi et de tous les horizons, de même que les observateurs reconnaissent tout ce que vous avez apporté à ce pays en si peu de temps parce que vous voulez aller très vite et vous voulez bien faire. Ils seront plus nombreux demain. Encore nos compatriotes à vous exprimer leur gratitude pour tous les changements tant nombreux et tant significatifs que vous avez apportés, notamment dans le domaine des infrastructures, de l'énergie, des mines, du développement rural, de la santé, de l'éducation, des nouvelles technologies s'en passent. Certes, même si beaucoup reste à faire, force est de reconnaître que beaucoup a été fait sous votre magistère et cela dans tous les domaines de la vie économique et sociale. Comment pourrais-je ne pas mentionner votre engagement personnel pour l'autonomisation économique des femmes et des jeunes à travers les MUFA et les MC2 qui se révèlent aujourd'hui être des instruments efficaces de lutte contre la pauvreté ? Comment pourrais-je ne pas saluer votre politique de développement des collectivités à la base matérialisée par la prochaine création de l'Agence nationale de financement des collectivités et l'affectation d'office de 15% des recettes milliardes à ces collectivités pour favoriser le développement d'un tissu économique local dynamique et une répartition équitable de la prospérité vaincre ainsi plus efficacement la pauvreté ? Et comment ne pas saluer les perspectives induites dans l'ambitieux programme d'habitat social destiné à garantir à chaque Guinéen un doigt décent ? Je m'en voudrais si je passais sous silence la réforme réussie des forces de défense et de sécurité, le renouveau dans l'espoir et la rédynamisation des arts et de la culture comme facteur de cohésion sociale par excellence ? Que dire donc de l'année qui vient à peine d'amorcer et quelle perspective d'action gouvernementale ? Excellences, Monsieur le Président de la République, il me plaît de rappeler que vous m'avez assigné la mission de centrer l'action du gouvernement autour de la problématique du partage de la prospérité pour que les efforts de redressement de l'économie, les efforts de création de la richesse dans le pays profitent à un plus grand nombre de Guinéens de façon à réduire la pauvreté, les inégalités et promouvoir ainsi la justice sociale. En effet, Monsieur le Président, un humanisme reconnu, ayant une forte sensibilité sociale, vous voulez la prospérité pour tous les Guinéens et le bonheur pour chaque Guinéens. je sais que vous ne vous sentez jamais heureux tant qu'en Seine-Guinéen se sent malheureux. C'est tout à votre honneur et c'est notre devoir à nos collaborateurs de nous mobiliser derrière vous pour élever le défi du bonheur pour chacun et de la prospérité pour tous. En 2019, donc, je prends l'engagement de votre que le gouvernement de la République s'empoie à mettre l'accent avec plus de vigueur sur nos sociales, c'est-à-dire sur la satisfaction des besoins des populations pour un partage de la prospérité qui tienne compte des causes des plus vulnérables. La création très prochaine d'une agence nationale d'inclusion économique et sociale participe de cette ambition. De même, la mise en œuvre des programmes visant à accroître l'accès des jeunes et des femmes à des emplois durables, à assurer leur employabilité et à faciliter leur insertion socio-professionnelle reste d'une haute priorité. Somme toute, M. le Président, le gouvernement s'emploiera à apporter des réponses appropriées à toute préoccupation de nos concitoyens qui interpellent l'action publique. Excellences, M. le Président, je ne saurais terminer mon intervention de circonstance sans vous exprimer au nom de votre gouvernement. Nos vifs remerciements et ma profonde reconnaissance pour la confiance placée en chacun de nous, individuellement et collectivement, surtout pour les félicitations chaleureuses que vous nous avez adressées dans votre discours de nouvel an pour le modeste travail déjà accompli. J'ai été sensible à titre personnel et avec moi, mon épouse et toute ma famille à vos mots d'appréciation et d'encouragement à l'endroit de ma modeste personne. Ces mots qui ont été d'une grande résonance au monde m'invitent, m'interpellent à redoubler d'efforts à votre service dans le travail et à demeurer loyale dans la collaboration. Ainsi, en 2019, je tiens à vous donner l'assurance que le gouvernement de la République sera encore au travail sous votre impulsion, pleinement conscient de ses responsabilités face aux grands défis de la nation. Je voudrais terminer en vous retirant nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Puisse Dieu continuer à guider vos pas et à inspirer vos actions. Que Dieu vous bénisse et avec vous, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Le président de la République s'est dit satisfait des nombreux efforts consentis sur le terrain par l'ensemble de ses membres du gouvernement dans l'amélioration substantielle des conditions de vie et de travail des Guinéens. J'encourage tout le monde à continuer. Je pense que nous avons aujourd'hui, nous venons de loin, nous avons fait beaucoup de progrès, mais là, c'est encore beaucoup. Mais rien ne nous empêche de réussir aujourd'hui ce que nous voulons. parce que nous avons assaini la macroéconomie. Il faut maintenant encourager, M. le ministre de me disait bien dessus, parce que si nous voulons baisser le taux d'inflation, il faut qu'on importe le moins possible. Donc, il faut encourager les gens qu'on importe plus de sucre, qu'on importe plus de l'huile, tout ce qu'on peut produire à l'interne Guinée qu'on puisse plus importer. Voilà, M. le Premier ministre, et je félicite le gouvernement parce qu'effectivement, il y a eu des progrès, même dans la sécurisation des recettes, mais il reste encore beaucoup à faire. En tout cas, j'ai une totale confiance au Premier ministre, non seulement sa capacité, mais ça l'a été. Donc, c'est inutile de jouer. Ceux qui pensent qu'ils peuvent jouer, ils ont tort. Mais je félicite le ministre quand même pour le tourner parce que là, tout le monde a bien travaillé pour la pose, pour le lancement des routes. Une fois au moins, les ministres se sont mobilisés et chacun était sur le terrain. Mais ça ne doit pas être ponctuel. Ça doit être permanent. Il ne faut pas le faire passer à l'ensemble. Voilà, M. le Premier ministre, ce que je tenais à vous dire et à encourager tout le monde. Je serai derrière le gouvernement. Vous pouvez compter sur moi à tout moment. Et si vous retournez, je serai derrière vous regardez à gauche, à gauche, vous regardez à droite, vous regardez devant, vous serez là. La rigueur dans le travail en vue de réaliser tous les ambitieux projets de développement amorcis dans le but surtout de faire de la Guinée un pays émergent. C'est en substance le message qu'a adressé le chef de l'État à ses membres du gouvernement pour cette année 2019. Distribution de gilets de sauvetage, une initiative présidentielle qui se poursuit à l'intérieur du pays. Nous vous proposons ce soir l'étape de Masanta, Zérecoré, Lola, Bela et Yomou. Partout, les populations ont exprimé leur reconnaissance au président Alpha Kondé pour ce geste de retour de la forêt profonde. Lansi Kamisoko, Fode Kamara. Sauver la vie des populations et l'ambition du chef de l'État, une ambition matérialisée par la mise à disposition d'une importante quantité de gilets de sauvetage pour les principales zones de navigation du pays. Dans ce siège de la préservation de la vie humaine, la préfecture de Masanta reçoit sa dotation des mains des missionnaires de la marine marchande et de l'Agence nationale de la navigation maritime. Ces centaines de gilets sont censés limiter les accidents dans ces zones où la navigation est hautement pratiquée. Partout où il y a des cours d'eau, il y a des risques. Donc pour pallier à ces risques, il faudrait que nous nous impliquions pour sauver la vie de la population puisque nous voyons que le chef de l'État ne ménage aucun effort pour la sécurité de sa population. Ça fait partie des attributions de l'Agence de navigation maritime. La sauveillade de vie humaine à mer. C'est une convention internationale qu'on appelle SOLAS que la République de Guinée a bien voulu ratifier. Nous sommes membres auprès de l'Organisation maritime internationale. C'est ce que nous appliquons sur les terrains grâce à la volonté de M. le Président de la République et de son gouvernement. Dans la forêt profonde, Zérekore, Béila, Lourla et Oumou sont aussi touchés par cette opération de dispatching de gilets de sauvetage. des préfectures fortement arrosées par des fleuves qui sont navigables presque toute l'année pour la pêche et la mobilité des paysans voulant se rendre dans les champs. Les grands fleuves qui souvent pendant la période d'inondation la traversée est difficile. Il y a au moins six grands fleuves à Béila qui pendant la période hivernale la traversée est difficile. même s'il y a un décès dans une localité où il faut traverser les gens préfèrent attendre la saison la saison sèche pour essayer de célébrer le funérail de ce décès. Entamée il y a quelques années dans la région côtière cette opération de distribution de gilets de sauvetage est une première en Guinée forestière. Elle est saluée par les populations qui portent une attention particulière à chaque action du Président de la République. Ici à Conakry les enseignants suppléants ont commencé à recevoir leur paye. L'opération a été lancée ce matin dans les cinq communes de la capitale. Chaque enseignant suppléant à son poste a été payé selon le nombre de moins enseignés. Mamadou Saliouba pour plus d'explications. Munis de leurs dossiers les enseignants suppléants défilent devant la commission de paye. Les dossiers sont reçus et examinés par une équipe mixte composée des cadres des départements de l'éducation du budget et celui des finances. Maurice Traoré vient de passer devant la commission de paye après trois mois de cours. Il reçoit le SMIC pour chaque mois enseigné. Ce que nous comptons faire c'est de continuer à donner les cours parce que la première chose d'abord on est venu pour soulager non seulement les élèves par l'état parce qu'on a vu que c'est nos enfants qui sont en classe c'est nos petits frères nos soeurs qui sont en classe donc la première mission d'abord c'était de soulager ces élèves. Pour permettre aux enseignants suppléants de recevoir leurs primes d'encouragement dans la transparence des commissions sont déployées dans les cinq communes de la capitale et ici on a les écoles pour payer chaque enseignant suppléant à son poste selon le nombre de mois enseignés. Une équipe mixte donc chacun en ce qui le concerne s'occupe de la vérification c'est à dire qu'on doit s'assurer que l'argent doit être payé au bon moment et à la bonne personne c'est à dire que si vous avez travaillé pour trois mois vous avez droit à trois mois si vous avez travaillé pour deux mois vous avez droit à deux mois si c'est un seul mois vous êtes payé pour un seul mois. Cette opération de pays entamée à Conakry va se poursuivre à l'intérieur du pays pour permettre à tous les enseignants suppléants de recevoir leurs primes d'encouragement parallèlement à cette opération une commission d'évaluation sionne les différentes écoles du pays pour évaluer les enseignants suppléants. Deuxième titre de ce journal la caravane nationale citoyenne a pris fin ils étaient une cinquantaine de jeunes volontaires à être déployés à l'intérieur du pays ils avaient pour mission de passer des messages de paix et de cohésion sociale une initiative du ministère de la jeunesse et de l'emploi des jeunes Bernard Tonginois Bwakar Sidiki Souma reportage Deux semaines détournées huit régions administratives sensibilisées sur la citoyenneté et l'engagement volontaire en faveur de la paix et le développement national la caravane citoyenne se termine par les villes de Zérekore et Farana l'opération se veut un acquis national à pérenniser Les jeunes sont venus massivement pour écouter la conférence qui est animée par l'Agence nationale de volontaires et de jeunesse Le passage de cette équipe de caravane dans la commune urbaine de Kishidougou est une fierté pour nous parce que le message l'objectif de cette mission qui concerne la paix est un objectif très noble Chez les jeunes caravaniens c'est le sentiment d'avoir accompli un devoir civique en participant à cette tournée de sensibilisation tous souhaitent que cet acquis soit consolidé pour en faire une activité ponctuelle Cette caravane vraiment ça a été une obligation citoyenne en tant qu'acteur de la société civile en tant qu'acteur de développement la citoyenneté constitue un problème auquel les Guinéens la jeunesse en particulier qui constitue la majorité de la population doivent se focaliser Nous avons remarqué sur le terrain en Guinée profonde les jeunes restent indivisibles Nous les caravaniers nous demandons quoi ? Que de telles activités soient pérennes Cette première édition de la caravane nationale citoyenne est une initiative du ministère de la jeunesse exécutée par l'agence nationale du volontariat jeunesse L'objectif c'est la graine de l'engagement citoyen en faveur du développement et la cohésion sociale La Guinée s'apprête à abriter la première édition du salon des entrepreneurs de Guinée Ce sera au mois de mars prochain sous le thème Entrepreneuriat un puissant levier de développement L'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi s'active déjà pour la réussite de cet événement Elle vient de signer une convention de partenariat avec la bourse de sous-traitance des mines et de partenariat Moussa Komara C'est un événement majeur que Konakry s'apprête à accueillir les 12, 13 et 14 mars prochains Le salon des entrepreneurs va mobiliser plus de 2000 personnes pour le succès de cette première édition l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi c'est ici un partenariat avec la bourse de sous-traitance des mines et des partenariats Ce partenariat va nous amener nos organisateurs de salons à communiquer sur la bourse à donner de l'espace à la bourse et à mettre la bourse en avant sur tout ce qu'on fera dans cette activité et la bourse également travaillera à accompagner les 10 meilleurs entrepreneurs qui vont être retenus à accéder à leur base de données et la bourse travaillera à accompagner les 7 lauréats qui vont être retenus en matière de renforcement de capacité en matière de promotion auprès des entreprises minières qui vont si tu veux leur donner le choix ou l'accompagnement nécessaire à avoir des marchés qu'il faut Ce salon va être le début d'un événement qui va garantir ou accompagner tous les entrepreneurs guinéens L'objectif est d'offrir des opportunités de sous-traitance et de renforcement des capacités qui sont promis par la bourse Depuis l'élection du président de la République le professeur Afakonde que la Guinée enregistre d'importants investissements mais les impacts au niveau local tardent à se faire ressentir mais à travers la bourse sous-traitance et maintenant à travers ce partenariat avec la GIP ce que nous allons faire nous allons permettre aux entrepreneurs champions qui existent en Guinée d'accéder aux opportunités d'affaires de renforcer leurs compétences pour qu'ils soient plus compétitifs et en fin de compte pour accroître leur impact sur l'économie Avec la signature de cette convention le SADEN 2019 s'annonce sous des meilleurs auspices Les opportunités d'emploi seront créées et garanties Des pays comme le Rwanda seront invités à ces rendez-vous pour partager leurs expériences réussies dans ce domaine Et puis ce geste humanitaire de trois Guinéens en faveur de la radio rurale de Massanta Antonio Soare d'un montant Albert Camara et Mathurin Bangura viennent de donner des chèques pour l'achat de deux émetteurs afin que cette radio de proximité puisse améliorer sa capacité de couverture de la radio rurale 600 millions de francs guinéens c'est le montant de ces trois chèques remis à l'association des ressortissants pour le développement de Massanta à Remada Il va servir à l'achat des émetteurs pour la radio rurale en vue d'élargir la couverture médiatique de la préfecture Une mesure qui soulage les populations des différentes sous-préfectures qui ne reçoivent pas jusque là des signaux de la radio Nous avons vu l'initiative de faire des démarches auprès des autorités auprès des bailleurs de fonds pour nous aider pour établir la radio au niveau de Massanta Déjà un montant important nous continuons encore les quêtes pour que ce montant serve à bien faire tout le reste tous les accessoires et faire tout ce qu'il faut pour que la radio soit réellement fonctionnelle Cette remise se fait en prelude à la tenue de la revue annuelle des radios rurales de Guinée prévue pour le mois de février ici même à Massanta Une préfecture qui se développe peu à peu grâce à l'implication des fils ressortissants La construction de ce marché public par un natif en est une parfaite illustration Nous sommes assis au Massé ici grâce à la ministre On était assis sous le soleil mais grâce à lui aujourd'hui on est très libres et fiers encore parce que nous ne sommes pas maintenant sous le soleil On remercie celui qui a construit le Larangala pour nous les femmes du Massanta ici On remercie beaucoup ce qu'il nous a fait Ces initiatives symbolisent la volonté des ressortissants de Massanta à contribuer au développement de leur local Cuba célèbre le 60e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale ici à Conakry La fête au domicile du diplomate cubain a été mise à profit pour rappeler l'excellence des relations entre Conakry et la Havana Fatima Toujalo Le 2 janvier 1959 c'était il y a 60 ans Cuba accédé à sa souveraineté nationale à la résidence de sa représentation diplomatique à Conakry les ressortissants de ce pays amis et plusieurs personnalités guinéennes se sont donnés rendez-vous pour célébrer cette date historique et honorer la mémoire du camarade Fidel Castro et ses illustres compagnons un devoir de mémoire que l'ambassadeur de Cuba en Guinée a mis à profit pour saluer le courage du peuple cubain Le gouvernement de Cuba apprécié et maintient une importante collaboration internationale avec la République de Guinée Cuba a participé à la lutte contre l'ébola à l'Afrique de l'Ouest a opéré l'opération Milak à l'Amérique latine et dans la Kavaï et d'autres écoles et la Haïti et contre les catastrophes naturelles à Pakistan l'Indonésie Mexique Pérou Chile Venezuela et d'autres pays de l'Amérique La République de Cuba a été l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance de la Guinée dont elle a assuré la formation de plusieurs cadres notamment dans les domaines de la santé et de l'agriculture Après plusieurs années cette coopération est au beau fixe Cette coopération s'est davantage renforcée et diversifiée depuis l'avènement du professeur en partenariat à la magistrature suprême de notre pays J'en veux vous prendre les visites réciproques des chefs de la diplomatie de nos deux pays en 2013 et en 2016 la présence de 1800 spécialistes universitaires cubains dans les secteurs de la construction de l'éducation de la santé des sports de la culture de la culture l'accueil dans les centres universitaires cubains de 1280 jeunes guinéens l'assistance à la Guinée en personnel médical dans le cadre de la lutte contre la fièvre immunologique à virus et Ebola De la diplomatie à la détente fidèles à leur engagement historique les deux pays à travers leurs représentants ont révisité quelques mélodies symboles de l'histoire glorieuse de la vie Cette même fête a été une occasion de découverte de talentueux danseurs Les jeunes du quartier Yembea dans la commune de Ratoman sont à pied d'oeuvre pour rendre leur quartier plus attrayant En ce début d'année plusieurs actions de développement sont envisagées la plus remarquable reste la construction d'un nouveau siège du conseil de quartier sous le leadership de l'association Faso Demi Abdoulaziz Baldi Ils partagent la même vision Le développement de Yembea ce quartier de Ratoman qui les a vu naître pour la plupart Regroupés au sein de l'association Faso Demi ils s'engagent aux côtés des autorités locales à faire peau neuve Après la pause de la première pierre du nouveau siège du conseil du quartier il y a quelques mois place une campagne d'assainissement hebdomadaire dans les quatre coins de Yembea Aujourd'hui on est à la phase de construction du siège du quartier parce que Yembea n'avait pas le siège du quartier ils étaient en location donc grâce au combat du siège du quartier qui est là et au notable du quartier la famille Boumoussa a donné un terrain donc l'association aussi a pris l'initiative de construire ce bureau du siège du quartier de Yembea L'entretien des mosquées figure aussi dans le programme de Faso Demi L'association a déjà équipé la mosquée centrale du quartier en outils de prière La mosquée centrale de Yembea R plus 1 vous allez peut-être au sortir de là vous allez aussi planter le décor c'est un bâtiment aussi flambant neuf et quelques les quelques huit mosquées de Yembea quelques-unes d'entre elles cette association envoie sa main ça peut être en moquette ça peut être en carreau ça peut être en peinture A l'occasion du nouvel an des prières et bénédictions sont formulées pour le renforcement de la paix et l'unité nationale en Guinée créée il y a dix ans cette organisation compte aujourd'hui une vingtaine de jeunes de Yembea devenus des modèles pour leur quartier Tristesse et consternation encore à la RTG notre confrère Alassane Djogo Baris de la rédaction du journal télévisé s'en est allé à Jamin il est décédé ce jeudi 3 janvier 2019 au centre médico-social de Jean-Paul II de Ratoman ancien de l'école nationale supérieure de Manaya et du Sesti de Dakar le défunt était ces dernières années l'un des principaux spécialistes des dossiers économiques à la rédaction du journal télévisé de la RTG les funérailles sont prévues pour ce vendredi 4 janvier selon le programme 6 après 9h l'évée du corps et symposium de reconnaissance à l'hôpital sino-guinéen de Kipe 14h prière funèbre à la mosquée du quartier d'Ares-Salam suivie de l'enterrement au cimetière de Bambéto paix à son âme le 11 janvier 2016 à l'occasion de la mort de notre consoeur Maria Makuta Diallo du journal parler Alassane Diogo Bari était le porte-parole de la télévision pour présenter les condoléances trois ans après le voilà lui-même rappelé à Dieu un mois de janvier nous vous proposons cet extrait dans lequel Alassane Diogo Bari parle de l'inévitable mort suivi il faut savoir aussi bien dans la Bible que dans le Coran il est réitéré qu'aucune âme ne peut échapper à la mort ça c'est une évidence que Dieu dans son infinie bonté lui accorde son pardon et lui réserve son paradis éternel Amin c'est par cette triste nouvelle que s'achève ce journal merci de l'avoir suivi au revoir merci de l'avoir